C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du dernier tour d'Alex Latour, et en tout cas au moment où je vous parle, c'est une des dernières sorties de Mark Mason, Killer in Mania. C'est quelque chose qu'il faisait beaucoup à son stand de Blackpool, il était juste en face du stand Magic Dream, et je peux vous dire qu'il en a vendu des bassines, c'est pas forcément un gage de qualité, enfin en gros, c'est pas parce que t'en vends beaucoup que c'est un bon tour, Mark Mason il te vendrait du sable dans du désert, mais Killer in Mania est un très 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 joli, une très 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 jolie routine de cartes à l'enveloppe, double enveloppe, plus billets, vous allez voir, ça casse des dents. Comme je l'ai dit dans l'introduction, d'ailleurs vous avez vu, l'introduction est avant maintenant le générique histoire de vous hook un petit peu plus, d'ailleurs, je vous ai hooké, mais est-ce que je vous ai dit de vous abonner ? Il y a le petit bouton qui est là, c'est un petit bouton qui vous dit d'abonner, peut-être vous pouvez mettre la cloche, ça c'est vraiment pour les... Oui, je fais des bruitages moi-même, je fais tout moi-même, tu me iras. Bref, abonnez-vous comme d'habitude pour ne rien ouper des prochaines vidéos. Killer in Mania, c'est un effet de carte à l'enveloppe, vous allez faire choisir une carte, la faire signer, vous avez une enveloppe jaune, vous demandez au spectateur de sortir une carte du jeu en espérant que ce soit la sienne, s'il se trompe évidemment, ou alors vous, si vous vous trompez, vous donnez le contenu de l'enveloppe, et évidemment, à l'intérieur de l'enveloppe, il y a une autre enveloppe, et à l'intérieur de cette autre enveloppe, vous avez un billet, mais plus que ça, vous avez la carte signée du spectateur. Mon dieu, comment c'est possible ? Eh ben en fait, tout simplement, en achetant Mania, Killer in Mania, c'est vendu auprès de 44,90€, c'est disponible sur le site de Magic Dream, le lien est dans la description. Dueruisone ! Oui, je le fais en italien maintenant, enfin en pseudo-italien, pour que vous, ça égaye un petit peu et que ce soit moins monotone. Vous pouvez évidemment profiter de la vidéo explicative exclusive en français via le lien dans la description quand vous achetez chez Magic Dream, mais en plus, si vous cliquez sur le lien, ça me fait des avantages à l'aboutir grâce à vous, je ne vous remercierai jamais assez. Bisous ! Non, c'est pas la fin de la vidéo, mais je vous remercie, et je vous fais des bisous. Voilà ce que vous recevez, le packaging et l'image de Mark Mason, plat, facile à transporter, pour en mettre beaucoup dans sa valise, pour en vendre beaucoup à Blackpool, je rigole, à peine, je pense que c'est vraiment ça. De toute façon, tous les conférenciers, tous ceux qui tournent un petit peu, que ce soit Mark Mason, David Stone aussi a fait ça, beaucoup beaucoup de ceux qui font des confs ont des packagings très plats, de manière à ce qu'il y en ait beaucoup dans un minimum d'espace, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, encore une fois, c'est juste une technique pour avoir plus de matériel à vendre dans les conférences et dans les congrès. Bon, est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du tour ? Vous recevez ça à l'intérieur, vous avez, je vais vous montrer, parce que je ne peux pas tout vous montrer, vous avez le petit lien, comme d'habitude, de Mark Mason, qui vous explique que Mark Mason, c'est toujours très simple, très direct, to the point, dans son petit studio, ça marche très bien, ses explications, et vous avez reçu aussi l'enveloppe. Alors, cette enveloppe-là n'est pas truquée, mais à l'intérieur, vous avez une autre enveloppe qui, elle, mes amis, celle-ci est un peu plus truquée. Honnêtement, c'est un... ça doit être une tannasse à fabriquer, honnête, enfin, vraiment, je ne sais même pas comment ils le font, parce que ça a l'air d'être soudé, donc je ne comprends pas. Bref, il y a beaucoup beaucoup de travail qui a été mis dans cette enveloppe, et ça se ressent, c'est très très qualitatif. Je me rappelle d'une discussion où Mark Mason me parlait, je sors complètement du tour, me parlait de sa fabrication des iPhones, pour ceux qui connaissent, c'est le pic au travers de l'iPhone, il me disait qu'il devait mettre chaque petit bouton dans chaque iPhone, enfin, c'était un bordel. Mark Mason, il est très comme ça, il vend très bien, mais il fabrique aussi très bien, et... killer et de mania, on est une nouvelle preuve. Donc, honnêtement, 44,90€ pour un tour où vous allez retrouver, pour un gimmick bien fabriqué, le gimmick, vous avez une carte truquée, alors qu'elle est juste là, que je peux vous montrer comme ça. Elle est en bicycle rouge ou en bicycle bleu, mais honnêtement, ça ne sert à rien, vu qu'on ne voit jamais le dos de la carte. Donc, ça peut être en monarque violet, que ça aurait été pareil. Donc, ça, vous pouvez, et je le dirai dans les points positifs, l'adapter à n'importe quel jeu. 44,90€, je vais y arriver. C'est, honnêtement, très... euh... honorable pour un tour avec autant de fabrication. On est peut-être un chouichère, à vrai dire. Peut-être que ça aurait été plus dans les 39,90€. Mais bon, honnêtement, ça va, pas trop déçu. Petit effet avec un jeu de cartes. La démonstration, vous l'attendiez tant. Une carte est choisie, elle peut être signée. Tiens, d'ailleurs, on va la signer. Hop ! Et si j'y arrive pas, alors là, j'ai pas mis de billet. Vous voyez, je l'ai fait un peu à nature. Euh... vous verrez pourquoi dans les... dans les points positifs et négatifs. Mais vous pouvez le faire sans billet. Le billet ajoute une couche d'impossibilité. Mais j'ai décidé de pas le faire ici. On a la petite carte, on va venir faire, hop, ce petit mouvement que beaucoup d'entre vous connaissent. Oh là là, je la perds dans le milieu. Ouais, le mec, on a plus rien à foutre, hein. Je la perds dans le milieu du jeu. Hop ! Vraiment perdu quelque part au milieu du jeu. Là, le mieux, c'est quand même d'avoir un éventail, de pouvoir étaler les cartes sur la table. Parce que si vous étalez les cartes, pardon, sur la table, vous êtes quand même plus tranquille au niveau de la manip. L'idée, c'est de venir toucher une carte. Alors oui, en plus, c'est des cartes qu'on morflait avec l'eau. Je sais pas si ça se voit. De toucher une carte qui est la carte du spectateur. Évidemment, ça ne... Ah, le joker ! Le joker, ça aurait pu être n'importe quelle carte. Ouais, non, cette blague ne marche plus. Par contre, à l'intérieur de l'enveloppe, ici, de mes... Hop ! Je vais remonter mes manches parce que je ne veux pas que vous pensiez que je triche. À l'intérieur, si j'arrive à ouvrir. Le plus dur, c'est de sortir parce que... Voilà, ici. Et on va venir sortir l'enveloppe. Ici. Très bien. Et si on ouvre à l'intérieur, j'ai une carte et une seule. Une seule carte à l'intérieur de l'enveloppe. C'est exactement la carte signée. Voilà pour la petite démo. Peut-être que Flashman a encore opéré. Vous le verrez dans les... Bah, moi, je le verrai surtout... Bref, vous m'avez compris. J'espère que la démonstration vous a plu. Passons désormais au point négatif. Alors, pour commencer, je dois vous avouer qu'il y a une manip que je n'aime pas trop. En tout cas, qui est inhérente à ce type d'effet. Je parlerai de gun ou de go-change. On en avait parlé de gun-change dans un avis il y a longtemps qui est ressorti depuis. C'est ce type de mouvement qui n'est pas forcément facile à gérer. Notamment Facecam. Ça, je le conçois. Mais en vrai, ça devrait passer. C'est ce petit mouvement. Vous avez évidemment à un moment faire un petit mouvement truqué, un petit mouvement spécial. Et c'est ça que je trouve un petit peu compliqué à faire. En vrai, ça peut faire du bruit. Donc, il faut vraiment le camoufler. Il le fait très bien en disant... En attirant l'attention ailleurs. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça va se passer. Donc, faites attention car ce mouvement peut faire du bruit. Rien n'est examinable à la fin. Le truc, c'est que... Enfin, l'enveloppe jaune est examinable parce qu'elle n'est pas truquée. L'enveloppe blanche, vous ne pouvez pas la donner à l'examen. Je sais que ce n'est pas un problème pour beaucoup d'entre vous mais je sais aussi que ça l'est pour beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. Gardez à l'esprit que ce n'est pas examinable. Et vous allez avoir besoin d'un gimmick dans votre jeu au départ mais qui ne sera plus dans votre jeu à la fin. Donc, c'est à double tranchant. Au départ, c'est chiant. À la fin, c'est bien. On va y revenir dans les points positifs. Mais gardez à l'esprit également que le gimmick dans le jeu peut vous embêter pour faire des manips. C'est juste une carte. Ça peut poser problème dans les éventails, etc. Donc, faites attention à ça. Si vous l'ajoutez dans le cours d'une routine sur un temps faible où vous avez fait votre fin d'ambitieuse, boum, vous rajoutez votre gimmick, ça peut le faire. Mais gardez, gardez, gardez à l'esprit. Ça fait 4 fois que je le dis que vous avez un gimmick dans le jeu. À part ça, on part sur les points positifs. J'aime beaucoup la réflexion de Killer in Mania. Je vais le comparer encore une fois à Gon de... Je ne sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Pardon. L'avis, j'en ai déjà parlé. C'est pareil. Une carte à l'enveloppe dans une enveloppe, donc dans deux enveloppes. C'est très similaire même si le gimmick reste différent. J'aime bien l'approche de Killer in Mania. Je ne sais pas si elle est meilleure que Gon. Maintenant, l'intérêt de Killer in Mania, c'est quand même qu'on est sur quelque chose de plus puissant, si je peux parler comme ça. Ce qui fait du bruit, d'ailleurs. De plus puissant que Gon. Et du coup, ça vous donne une plus grande liberté à mes yeux de... de voler la carte et le gimmick. L'avantage, c'est également de pouvoir utiliser n'importe quel jeu. Et oui, le gimmick est fourni en bicycle rouge ou bleu, mais comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, on ne voit jamais le gimmick de dos. Le dos du gimmick n'est jamais vu. Donc au final, ça ne change rien. Vous pouvez le customiser au cas où, mais je ne vois pas le grand intérêt. Ça aurait pu être une carte double blanche. Ça n'aurait rien changé vu que vous ne voyez jamais le gimmick. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu. Le gimmick qui est d'abord dans votre jeu va finir ailleurs et du coup, vous allez être clean au niveau du jeu. C'est quand même non négligeable quand on y réfléchit pour derrière continuer vos routines. Donc le plus dur va être d'intégrer votre gimmick au jeu pour l'enlever. C'est dans le cours de la routine que ça va se faire et ce sera fait de manière automatique, on va dire. Le fait de retrouver la carte derrière le billet est assez fort et je trouve que c'est d'autant plus fort que Go Change ou que Gon, de mémoire, ça a changé de nom donc je suis un peu perdu. Vous allez ajouter une couche d'impossibilité à la routine. La carte est dans une enveloppe, dans une enveloppe derrière un billet. Donc c'est assez ingénieux, vous pouvez mettre autre chose qu'un billet, vous pouvez mettre par exemple une carte de visite ou autre. Bref, c'est à vous de trouver l'objet qui correspondra le mieux à votre magie et à votre routine, à votre présentation pour que ça fasse sens quand vous allez ouvrir l'enveloppe et que le spectateur soit d'autant plus impressionné. Voilà, je pense que vous avez les éléments en main pour savoir si Killer in Mania est fait pour vous. Gardez à l'esprit que c'est possible de le faire... Gardez à l'esprit... J'aime bien cette expression, gardez à l'esprit. Sachez qu'il est possible de le faire debout. Il vaut mieux avoir une table pour faire le petit ruban pour être plus tranquille sur la manip. Mais comme je vous l'ai montré, c'est possible de le faire en debout. Donc en cocktail, si jamais c'est quelque chose qui se présente dans vos prestats ou dans votre environnement de travail, c'est faisable. J'aime beaucoup ce tour, je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'aime beaucoup la réflexion derrière. De toute façon, Mark Mason, c'est toujours des gimmicks un peu chiadés, un peu réfléchis. Et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire ? Je ne fais pas de carte à enveloppe et si j'étais amené en fer, je ferais une carte à l'enveloppe dans un portefeuille sans m'enquiquiner d'un gimmick. Mais si vous souhaitez faire cette version-là en particulier, vous ne serez pas déçus par qu'il a une mania 3 coeurs. Niveau manipulation, il faut juste faire un tilt. Après, c'est la manipulation. La sortie de l'enveloppe, de l'enveloppe jaune, peut-être que vous l'avez vu, est un choui compliqué. Il faut travailler quand même. Mais ça se fait relativement bien. Deux étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Gone qui est vendu 29,90€ donc quand même 15€ moins cher. Donc ça peut valoir le coup d'y réfléchir. Je mettrai le lien dans la description également pour pouvoir l'acheter pour que vous puissiez voir le trailer. C'est une enveloppe noire à fenêtres donc c'est d'autant plus, on va dire... Alors, il aurait pu mettre une fenêtre dans son enveloppe Mark Mason pour qu'il aurait une mania. Mais dans Gone, vous allez pouvoir voir l'enveloppe du début à la fin ce qui est un point non négligeable. Évidemment, si vous avez d'autres idées de tours similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée Instagram, YouTube, Facebook, tout dans la description. Les tours que j'ai à vendre également et le Tipeee pour ceux qui donnent encore. Je ne sais pas si vous êtes là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada